bonjour bienvenue sur bonin prof tv alors continuons dans notre gestion des stocks et nous allons voir comment évaluer un stock avec la méthode du premier entrée premier sortie méthode très utilisée pour les produits frais puisque le premier entrée c'est le produit le plus ancien et on doit donc le sortir en premier parce que ça évite que les produits soient périmés envoyons une fiche de stock donc nous avons nos produits de départ nous en avons 20 au 1er décembre à 30 euros pièce donc nous en avons en stock pour 600 euros le 5 nous avons un bon de sortie une sortie de 13 produits là j'ai pas le choix tout est à 30 euros dans mon stock donc je vais sortir à 30 euros ces 13 produits ce qui fait que j'en sors pour 390 euros combien me restait-il en stock j'en avais 20 j'en sors 13 donc il me reste 7 en stock et à 30 euros pour le prix final j'en avais pour 600 euros j'en ai sorti pour 390 donc il m'en reste pour 210 euros arrive le 18 et là nous allons avoir une entrée le 18 une entrée de 20 produits à 32 euros donc j'en entre pour 640 euros et là je vais donc avoir la différenciation dans mon stock entre un ancien stock les 7 euros les 7 produits à 30 euros et les nouveaux qui viennent d'arriver donc les 20 produits à 32 euros voyez j'ai deux stocks à ce moment là arrive le 20 décembre où j'aurai un bon de sortie et je dois en sortir 15 produits 15 produits le problème c'est que j'en ai 7 qui sont anciens j'en ai 20 qui sont nouveaux mais je vais ne pas sortir les 15 dans le nouveau parce que sinon mon ancien il va rester trop longtemps dans mon stock donc je commence par sortir les 7 produits à 30 euros donc je sors le plus ancien des deux et pour arriver à 15 bah il me manque 8 j'en avais 7 à 30 euros donc 8 et 7 15 il me manque 8 produits que je vais aller piocher dans le stock à 32 euros donc 8 produits à 32 euros j'en sors aussi pour 256 euros maintenant je regarde ce qui me reste en stock celui à 30 euros a disparu je les sortis celui à 32 euros j'en avais 20 j'en sors 8 donc il me reste 12 12 à 32 euros donc il me reste pour 384 euros j'ai un nouveau bon d'entrée de 10 produits à 31 euros donc j'en entre pour 310 euros et là mon stock qui était à 32 euros va devenir le plus ancien par rapport à celui qui vient d'arriver donc mes 12 produits à 32 euros je les recopie ils passent en plus anciens et en nouveau je vais mettre donc les 10 produits à 31 euros et ça me sortir mettons 6 produits mal et 6 produits je les sortirai sur l'ancien c'est à dire à 32 euros voilà c'est une technique où il faut être très organisé à savoir qui arrive en premier quel est le stock plus ancien etc mais bon une fois qu'on a compris le coup il n'y a pas de souci voilà j'en ai terminé avec cette vidéo donc si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à bout d'un prof tv à liker la chaîne et à partager merci au revoir